Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Andrew Hadzoel conserve le fauteuil présidentiel à Madagascar. Le chef de l'État a été réélu pour un second mandat avec un peu plus de 58% des voix selon la commission électorale. Une réélection d'ores et déjà contestée par l'opposition. L'inauguration au Sénégal de la Maison des Nations Unies. Le bâtiment est situé dans la ville de Diame Niadio. Il doit servir de hub central pour les agences de l'ONU opérant au Sénégal et dans la région. Et puis la stratégie de la Banque africaine de développement face au déficit de financement des infrastructures en Afrique. Pour y répondre, l'institution avait lancé en 2022 avec ses partenaires l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Une initiative qui a enlevé jusqu'à 500 millions de dollars. Mais tout d'abord, le coup d'envoi au Tchad de la campagne pour le référendum constitutionnel. Une consultation prévue le 17 décembre prochain. Le projet de nouvelle constitution avait été adopté le 27 juin dernier par le Conseil national de transition. Un texte qui doit mener le Tchad sur la voie des élections. Les citoyens devront se prononcer sur le maintien d'un État unitaire décentralisé. Le Premier ministre Saleh Kebzabo mènera campagne pour appeler les gens à voter oui. L'opposition de son côté appelle majoritairement à l'abstention. Une abstention prônée notamment par l'ancien chef du gouvernement, Albert Paimi Padaké. Les urnes ont rendu leur verdict à Madagascar. Le président sortant de Jorad Zohel a été réélu dès le premier tour avec 58,95% des suffrages. Selon le résultat donné par la commission électorale ce 25 novembre. Des résultats qui doivent encore être confirmés par la haute cour constitutionnelle. L'opposition qui avait appelé à boycotter cette présidentielle demande son annulation. Les précisions de Philométhine. André Rajolina entame un deuxième mandat en tant que président de la République de la Grande-Île. Le président du parti Tanora Gazi-Vonona a été réélu président de Madagascar dès le premier tour avec 58,95% des voix selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale malgache ce samedi 25 novembre 2023. Le taux de participation au scrutin est à peine au-dessus des 46% en baisse par rapport à la précédente présidentielle en 2018. Il n'y avait plus d'inconnus autour de l'issue de ce scrutin et de la victoire annoncée du président Andra Zouen. Pour autant, cette victoire reste malheureusement sans l'adhésion de la population et le climat délétère à Madagascar va rendre difficiles les premiers pas qui vont suivre cette investiture. Pour rappel, dix candidats de l'opposition malgache avaient appelé à boycotter cette présidentielle et avaient refusé de faire campagne. Après l'annonce des résultats, ils disent dans un communiqué ne pas reconnaître les résultats de cette élection et déclinent toute responsabilité sur l'instabilité politique et sociale qui pourrait en découler. Je pense que l'opposition est en train de réfléchir à quelle stratégie ils vont emprunter pour pouvoir dénoncer ce qu'ils estiment être un coup d'état institutionnel. Quant au président Andra Zouen qui va s'engager dans un second mandat, avant même de pouvoir se lancer dans les défis qui attendent le pays, il va falloir du coup atténuer cette crise par des alliances stratégiques et politiques avec les différents partis. Il faudra aussi rassurer la communauté internationale qui s'inquiète de la situation à Madagascar. Madagascar se prépare à entrer dans un nouveau quinquennat sous la présidence d'André Rajodina. Le président réélu a promis de mettre en place une politique de développement centrée sur le capital humain et le bien-être de chaque ménage. Madagascar est classé 171e sur 191 pays à l'indice de développement humain en 2022 du programme des Nations Unies pour le développement. Le Sénégal et l'ONU renforcent leur coopération. Ce 23 novembre, une maison des Nations Unies a été inaugurée dans la ville de Diamniadio. Un événement présidé par le président Macky Sall. Le bâtiment qui s'étend sur 12 hectares a été construit en fonction de deux critères, éco-responsabilité et durabilité. Au reportage de notre correspondant, cher Omar Kamara. Dans une cérémonie solennelle, le président Macky Sall a inauguré le 23 novembre la maison des Nations Unies au Sénégal, un siège régional symbolique qui abritera les 34 agences onisiennes basées dans le pays. Cet imposant édifice construit selon les normes écologiques et environnementales strictes va abriter les 34 agences onisiennes représentées au Sénégal, incarnant ainsi la vision One. Dans son discours, le chef de l'État a expliqué que cette maison était une contribution à la stratégie de l'organisation, visant à créer une meilleure synergie entre ces différentes entités chargées des activités opérationnelles de développement, afin d'améliorer leur collaboration et leur efficacité. Cette cérémonie d'inauguration de la maison des Nations Unies marque une fois de plus l'attachement renouvelé de notre pays aux Nations Unies, qui incarne l'idéal de paix et l'aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur. C'est tout le sens de l'édification de ce somptueux complexe qui conforte la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies. L'édification de ce somptueux complexe au cœur de la nouvelle ville de Djamnyadjo marque l'attachement renouvelé du Sénégal aux Nations Unies. Elle deviendra un lieu de convergence des expertises et des ressources permettant aux agences onisiennes d'optimiser leurs efforts et de partager leurs meilleures pratiques. Cette maison est donc votre habitat commun. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous rassembler, parce que nous voulons rester les Nations Unies. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous faciliter la tâche, afin que vous continuiez à faire rayonner l'idéal de notre organisation, comme le veut Sacha. Conçue dans l'esprit de l'initiative du Bleu au Vert, la nouvelle maison des Nations Unies incarne l'engagement de l'ONU envers l'autonomie énergétique et l'efficacité opérationnelle avec une transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Elle utilise de manière optimale l'énergie solaire et dispose d'un système avancé de récupération et de traitement des eaux ig, permettant leur réutilisation pour l'irrigation des espaces verts. Dans l'actualité également, le gouvernement tente de répondre aux cris de cœur des enseignants au Cameroun. Les autorités leur promettent en 2024 une enveloppe de 96 milliards de francs CFA pour apurer la dette salariale. Un plan présenté par le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, devant l'Assemblée nationale pour dénoncer ses arriérés de salaire. Les enseignants du public se sont regroupés au sein du collectif OTS. On a trop supporté. Ce même collectif avait lancé en février 2022 un mouvement de grève dénommé Cré-Morte. Pour régler cette situation, des séances de travail sont organisées depuis septembre entre le gouvernement et les syndicats. Mais l'annonce de cette enveloppe est loin de faire taire la colère des enseignants. Le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique prévoit d'organiser une conférence de presse dans les prochains jours. Le déficit de financement des infrastructures, un véritable défi pour l'Afrique qui tente d'assurer sa transition énergétique. Pour changer la donne, une alliance pour l'infrastructure verte en Afrique a vu le jour en 2022. Une initiative lancée par plusieurs institutions dont la Banque africaine de développement. Son objectif, mobiliser jusqu'à 500 millions de dollars de fonds pour la préparation et le développement de projets en phase de démarrage. Marcel Kouassi. Pour la Banque africaine de développement, la mobilisation de capitaux privés est essentielle pour combler le déficit de financement des infrastructures vertes en Afrique. Selon l'institution financière, la mobilisation de capitaux privés permettrait d'accélérer le développement des entreprises, mais également de soutenir la marge de manœuvre budgétaire limitée des gouvernements africains, qui représente aujourd'hui la principale source de financement des infrastructures sur le continent. Amadou Haute, envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement pour l'alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, revient sur cette priorité dans une interview exclusive accordée à Africa 24. La banque offre des financements très concessionnels aux États africains. Donc là, c'est les gouvernements qui reçoivent le financement et qui exécutent de gros projets d'infrastructures. On en a vu dans beaucoup de pays d'Afrique. Deuxièmement, la Banque africaine aussi fait la promotion du secteur privé dans les partenariats publics privés. Au lieu que ce soit l'État qui s'endette pour investir dans les infrastructures, mais que le secteur privé, à travers un contrat équilibré, reçoit le mandat pour mobiliser les ressources. L'Alliance pour l'infrastructure verte lancée en octobre 2022 par l'Union africaine, le groupe de la Banque africaine de développement et Africa 50, compte lever jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir des capitaux de développement à des projets en phase de démarrage. Il est prévu également de générer 10 milliards de dollars d'opportunités d'investissement, avec la contribution du secteur privé africain. Ce que l'Alliance pour l'infrastructure verte va mobiliser, c'est des fonds de préparation de projets, de développement de projets d'infrastructures vertes, à hauteur de 500 millions de dollars, qui vont permettre de développer un portefeuille de projets avec le secteur privé à hauteur de 10 milliards de dollars. Donc l'objectif de l'Alliance, c'est de mobiliser 10 milliards de dollars d'investissements pour lesquels, ou en tout cas au sein desquels, l'État ne s'en doute pas. En mobilisant des capitaux privés pour l'investissement dans les infrastructures vertes en Afrique, la Banque africaine de développement vise à améliorer le climat des investissements et des affaires, l'accès aux infrastructures sociales et économiques, favoriser le développement des entreprises sur le continent. L'Afrique du Sud prépare elle aussi sa transition énergétique. Le pays qui tente de réduire sa dépendance au charbon va bénéficier d'une enveloppe pour financer des projets d'énergie verte. Une enveloppe chiffrée à 1,9 milliard de dollars est décaissée par la Banque mondiale. L'Allemagne et la Banque africaine de développement, Catherine Gombé. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Allemagne ont convenu mercredi 20 novembre de fournir 1,9 milliard de dollars de financement pour le plan de transition énergétique juste de l'Afrique du Sud alors que le pays s'efforce de surmonter les pénuries d'électricité qui ont freiné la croissance économique au cours des deux dernières années. Ainsi, la Banque mondiale fournira un prêt de 1 milliard de dollars pour une durée de 15 ans, le gouvernement allemand un demi-milliard d'euros pour 12 ans et la bas de 300 millions de dollars pour 12 ans. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette transition, nous créerons des emplois, de nouveaux emplois, de nouveaux secteurs qui devront accompagner notre transition jusqu'au bout. Le projet aidera la compagnie publique d'électricité sud-africaine ESCOM à mettre hors service la centrale électrique au charbon de Komati, d'ailleurs de 56 ans, à réorienter la zone du projet vers les énergies renouvelables et les batteries et à créer des opportunités pour les travailleurs et les communautés. Le rééquipement de la centrale permettra à Komati de produire environ 340 MW de nouvelles capacités de production, dont 50 MW d'énergie solaire photovoltaïque, 70 MW d'énergie éolienne et 150 MW de stockage d'énergie par batterie. Comme vous le savez, le projet est passé par les processus d'approbation de la Banque mondiale de la Credit and Start Fuel Wederow-Bow, KFW et de la BAD. Nous avons donc maintenant un financement confirmé destiné à Komati pour la réparation et la réaffectation. Nous prévoyons de fermer 20 MW de centrale à charbon d'ici 2035 et pour ce faire, nous aurons besoin d'environ 50 à 60 MW d'énergie renouvelable et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés sur le marché pour obtenir des financements. La production d'électricité sud-africaine fortement dépendante du charbon et polluante est incapable de répondre à la demande. En effet, le pays produit environ 80% de ses besoins énergétiques à partir du charbon. Le déficit actuel d'approvisionnement en électricité est estimé entre 4 et 6 GW, ce qui entraîne des délestages pouvant aller jusqu'à 10 heures par jour et affecte la vie quotidienne de la population et les perspectives économiques du pays. Bien que l'axe à l'électricité soit élevé par rapport aux moyennes régionales, environ 10% des Sud-Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité et 47% sont considérés comme pauvres en énergie. Un mot de sport à présent avec le tirage au sort des groupes pour les qualifications à l'Afro-Basket 2025. Les différentes sélections ont été réparties en 5 poules. Le groupe A est notamment composé du Mali, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Le point avec Sheromar Kamara. Le tirage au sort des groupes pour les qualifications à l'Afro-Basket 2025 a été effectué le 24 novembre dans une cérémonie empreinte de suspense. Le Sénégal est logé dans le groupe C aux côtés du Cameroun, du Rwanda et un troisième adversaire, l'équipe qualifiée des zones 3 et 4. Dans le groupe E, la Guinée devra affronter des adversaires redoutables tels que l'Angola, la Tunisie et le Kenya. Ces équipes sont réputées pour leur jeu dynamique et leur expérience ce qui rendra la compétition encore plus passionnante. En février 2024, 4 équipes issues des préliminaires rejoindront les 16 dernières équipes de l'Afro-Basket 2021 pour disputer ses éliminatoires. Un nouveau cycle de compétition débutera avec les 20 meilleures équipes africaines pendant 12 mois. Ces équipes nationales auront l'occasion de mettre en valeur leur talent dans 16 matchs de haut niveau à travers le continent. Ces équipes nationales pourront apporter enthousiasme et joie à leurs supporters à domicile et à l'extérieur. Le groupe A réuni le Mali, la République démocratique du Congo et le Soudan du Cid. Dans le groupe B, le CAVER fera face au Nigeria, l'Ouganda et le vainqueur entre la zone 1 et la zone 2. Enfin, la Côte d'Ivoire finalise de l'édition 2023. La Centrafrique et l'Égypte héritent du groupe D en attendant le vainqueur entre Madagascar et Djibouti. Ces équipes auront l'occasion de prouver leurs valeurs et leur capacité à rivaliser avec les meilleures formations des continents. Ces éliminatoires seront également une occasion pour les chaînes de télévision africaines de diffuser le basket de haut niveau à travers 10 tournois. A l'issue de ces éliminatoires, les 16 meilleures équipes d'Afrique joueront le tournoi le plus important du continent qui est l'Afro-Basket 2025. Cette campagne éliminatoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Basketball va débuter à partir du 19 février 2024, à l'issue de laquelle les trois premières équipes de chaque groupe se qualifient directement pour la phase finale. La deuxième fenêtre de qualification est prévue du 18 au 26 novembre 2024. Enfin, la troisième et dernière fenêtre se jouera du 17 au 25 février 2025. Le pays hôte de l'Afro-Basket masculin 2025 n'est pas encore colis. Le Maroc a remporté l'édition 2023 de la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada